Votre groupe se réunit régulièrement ? Super, c'est très bien. Mais que se passe-t-il entre les rencontres ? Si jamais il ne se passe rien, vous perdez beaucoup d'énergie de votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, je vous propose de savoir, faut-il discuter entre les rencontres ? Et si oui, comment ? Et avec qui ? La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, lorsqu'on était dans le même lieu entre deux rencontres, c'est par exemple dans une société mais dans les mêmes bâtiments, ou alors dans un tiers-lieu ou dans un Fab Lab, on pouvait discuter, échanger entre les rencontres. Mais l'Internet nous permet de faciliter ça, y compris si on est assez éloigné ou même très éloigné, parce que nous ne sommes pas télépathes, mais avec les outils de l'Internet, nous pouvons continuer de discuter. Par contre, si votre groupe a une certaine taille, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas s'impliquer complètement, ne vont pas réagir, ne vont pas prendre des initiatives, mais même ne vont pas réagir. C'est ce qu'on appelle les observateurs. Et pour ça, je vous rappelle un ancien truc d'animation, les observateurs qui ne font rien sont vos amis. Et donc ces personnes vont être extrêmement importantes, puisqu'elles vont apporter un réservoir de nouvelles personnes lorsque des personnes actives vont s'éloigner. Et donc même si on n'a toujours que 10 à 20% des gens qui sont actifs dans une grande communauté, dans un grand groupe en général, dans un grand groupe en réseau, vous allez voir qu'avec ces observateurs, certains vont malgré tout s'impliquer. Le problème, c'est que ces observateurs n'ont pas envie d'être inondés par des discussions dont ils ne comprennent pas grand-chose, parce qu'ils ne connaissent pas le contexte. Ils n'ont même pas été aux rencontres, puisque pour aller aux rencontres, il faut réagir à votre invitation pour venir à la rencontre. Donc ce sont des simples observateurs, ils suivent ce qui se passe. Ils ne sont pas complètement inactifs, mais ils ne sont pas non plus réactifs. Pourtant, c'est le seul endroit où vous pouvez les toucher, entre les rencontres, puisque justement, comme on le disait, ils ne sont pas venus aux rencontres, ils n'ont pas réagi à vos invitations. Alors pour faire ça, dans ce cas-là, dans le cas de grands groupes, on va remplacer les discussions par des échanges pour la grande communauté des personnes, dès que vous avez un groupe assez important, et donc beaucoup plus d'observateurs que de gens actifs. Alors, quelle est la distinction entre discussion et échange ? La discussion, ça se fait avec tout le monde, tous ceux qui veulent, en exprimant le maximum d'opinions, d'idées, de tas de choses, etc. Dans les échanges, on veut montrer qu'il y a beaucoup de monde, mais pas tout le monde, pas trop de monde, parce qu'on ne veut pas non plus beaucoup de messages. Alors, beaucoup de monde, c'est au moins 10 personnes, mais le nombre de messages que l'on peut tolérer, c'est un par semaine s'il est long, et 5, 6, ils sont très courts. Et donc, finalement, si vous avez 10 personnes qui parlent dans le mois, et que vous en avez 3, 4 par semaine, comme ça, eh bien, vous pouvez avoir des messages courts, et là, ça marche bien, effectivement, et vous pouvez avoir ce type d'échange. Et plutôt que de parler d'opinions, d'idées, qui font que tout le monde répond à tout le monde dans tous les sens, on va plutôt parler de la prochaine étape, pour que moi, observateur, je puisse me dire, « Tiens, là, ça m'intéresse, et voilà comment j'ai toutes les informations pour venir participer à la prochaine étape, et donc devenir réactif, sortir de mon statut d'observateur, et donc je vais faciliter l'implication des observateurs. » Finalement, eh bien, on veut qu'ils se sentent au cœur du groupe. Et c'est pour ça que, finalement, très souvent, on fait ça, ces échanges, avec simplement une lettre d'information, mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque vous recevez une lettre d'information, vous recevez un peu comme un média, et vous ne vous sentez pas partie prenante. Par contre, si vous recevez plusieurs messages courts, allez, 2, 3 par semaine, pas trop, 4, 5 grand maximum, mais que ces messages-là, eh bien, sont les personnes qui sont tout autour de vous, j'allais dire, dans le groupe virtuellement, et qui présentent chacun la prochaine étape, vous allez avoir une impression que beaucoup de choses se passent, avec beaucoup de monde, et là, eh bien, vous allez être incité à partager. Donc, plutôt que de faire une lettre d'information, on va faire des échanges, mais ces échanges, donc, on ne va pas en avoir trop, et c'est là où notre facilitateur va être très important, pour appeler 3 personnes, pour qu'ils envoient des messages par semaine, et finalement, eh bien, ça, c'est une des clés importantes, c'est, rappelez-vous, ce truc d'animation, la clé pour faire vivre facilement votre groupe, que vous retrouverez ici, et donc, vous allez retrouver tout ça pour, c'est grâce au facilitateur, qu'au lieu d'avoir plein de messages, vous allez avoir 3 par semaine, ou 4 par semaine, grand maximum, et puis, peut-être, allez, un message de plus, peut-être, pour annoncer encore une rencontre, ou je ne sais quoi, et puis, eh bien, ces messages, eh bien, dans le mois, il y aura peut-être une dizaine de personnes différentes qui ont parlé, grâce à ce travail de facilitateur, et c'est ça qui va changer tout. Et évidemment, il faut des messages courts, alors, rappelez-vous aussi, un très récent truc d'animation, comment envoyer un message à son groupe, et donc, là, vous pouvez retrouver, effectivement, un paragraphe suffit, sans oublier, évidemment, de dire bonjour et au revoir à la fin, mais, malgré tout, eh bien, on peut envoyer des messages courts. Alors, finalement, ça, c'est les échanges, ce n'est pas des discussions, alors, où est-ce qu'on va discuter ? Eh bien, dans les rencontres, déjà, c'est le bon endroit, c'est un bon endroit pour discuter, dans les rencontres, aussi bien dans les rencontres du grand groupe que dans les rencontres au sein des petites équipes projet, et puis, vous pouvez aussi, dans les échanges, entre les rencontres des petites équipes projet, c'est-à-dire que si vous avez un grand groupe, ne discutez pas collectivement avec tout le monde, parce que 80 ou 90% des personnes sont des observateurs et vont avoir un problème avec tout ce que vous racontez, parce qu'ils ne vont pas comprendre le contexte, ils vont être inondés, etc. Par contre, lorsque vous êtes dans une petite équipe projet, là, vous pouvez discuter également entre les rencontres. Donc, finalement, pour résumer, dans les rencontres, que ce soit des petits projets ou des grandes communautés, eh bien, vous pouvez discuter. Dans les échanges entre les rencontres, entre les rencontres, eh bien, discuter avec les petits groupes et dans les grands groupes, eh bien, échanger avec ce système de facilitateurs de manière à pouvoir maximiser l'envie des observateurs de participer. Alors, à vous de jouer. Dans votre groupe, où est-ce qu'on discute et où est-ce qu'on échange au sens où on l'a vu dans ce truc d'animation ? Posez-vous la question, posez-vous la question si c'est judicieux, effectivement, de discuter là, si c'est judicieux d'échanger, si vous avez un endroit pour échanger, c'est-à-dire pour échanger tous ensemble, mais adapté aux observateurs qui ne veulent pas trop de messages, et est-ce qu'il y a des endroits où on peut discuter, là, par contre, pour pouvoir exprimer des opinions, faire des tas de choses, etc. Est-ce que vous avez le bon endroit pour discuter et pour échanger ? N'hésitez pas à commenter là-dessus dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner à ma chaîne et à télécharger, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501